Marine Giraud, enchantée. Je suis de Angers pour mes études et sinon de Ville de la Blouère dans le Ménéloir. Je fais de la gymnastique artistique depuis 16 ans au club des Théopolitaines. Je fais mes études à l'IFEPSA, c'est des études de sport. Actuellement, je suis en licence 3 APAS, activités physiques adaptées. Je suis dans un club FFCF depuis 16 ans. J'encadre les jeunes depuis mes 9 ans et je suis responsable de groupe depuis mes 15 ans. Je continue encore aujourd'hui et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. En parallèle, j'ai passé mon BAFA et j'encadre pour le comité régional Pays de la Loire les espaces de loisirs itinérants et les séjours fédés. A la base, je ne connaissais pas du tout le trophée. J'ai découvert vraiment par hasard. C'est deux collègues avec qui je travaille l'été qui m'ont conseillé le trophée. En fait, c'est des personnes qui m'ont accompagnée depuis que je suis jeune. Après, du coup, je suis passée animatrice. Ils m'ont conseillé de faire le trophée parce qu'ils savent que je fais pas mal de choses pour mon club et que je participe à plein de choses. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis dit que c'était assez cool de présenter ce que je fais. Les séjours fédés. J'ai été jeune au séjour fédé et je suis passée ensuite animatrice. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution de ces séjours. Et depuis cette année, depuis cet été, je prends vraiment ma place d'animatrice. Et je commence vraiment à être ancrée dans la dynamique des séjours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de continuer dans les futures années. J'encourage tous les jeunes qui s'engagent dans leur club et qui sont à fond dans le bénévolat, dans l'engagement, à vraiment continuer parce que ça vous fait vraiment grandir. En tout cas, depuis que j'ai passé mon BAFA, c'est vraiment une évolution et les gens sont tellement sympas dans la fédé. Ils sont tellement simples et ils vous aident beaucoup à vous propulser vers le haut. Vraiment, c'est une trop bonne expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...